Reims, durant l'Antiquité, c'est la capitale de la puissante tribu gauloise des Rèmes. D'ailleurs le nom de Reims vient de là, de cette tribu, les Rèmes. Alors par contre, il faut savoir que pendant l'Antiquité, durant notamment la conquête de la Gaule par Jules César, et bien nos amis les Rémois, ça ne va pas du tout être d'irréductibles gaulois comme Astérix et Obélix ou alors Versagétorix. Ah non, ça je suis désolé. Mais au contraire, les Rémois, eux, ils vont s'associer, ils vont s'allier dès le début avec les Romains, avec Jules César. C'est d'ailleurs ce qui va faire que Reims va être choyé, privilégié. Et à un moment dans l'Empire, Reims, quand même, ça va devenir la ville la plus puissante, la plus importante de l'Empire Romain après Rome. C'est quand même important. Ici en plus, on est sur la Via Agrippa, la voie Océane qui conduit au nord. Et bien cette voie, elle passait par ici, cette magnifique porte de Mars. C'est un arc de triomphe monumental, plus de 30 mètres de long. C'est un des plus puissants. Aujourd'hui, c'est le plus grand de tout l'Empire Romain. Il est parvenu jusqu'à nous, il est là. Bon, ensuite, au IVe siècle, il va être intégré dans les enceintes de la ville quand des tribus du nord et de l'est vont commencer à menacer la paix romaine, notamment une tribu qui va avoir un lien très fort avec Reims, à savoir les Francs de Clovis. Reims, c'est clairement la maman du Moyen-Âge. Oui, vous savez, on dit que le Moyen-Âge a commencé en France avec le baptême de Clovis en 496 ou en 499, on ne sait pas trop. Et bien c'est ici, à Reims, que Clovis a été baptisé par l'évêque rémois Saint-Remy. Il a été baptisé dans la cathédrale Notre-Dame de Reims. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas une cathédrale. Ça a été construit après pour célébrer l'événement fondateur, même pour le royaume chrétien, de France. En fait, Clovis, il a été baptisé dans des termes romains. Et donc ça se passe en dessous, parce que c'est à partir de ces termes qu'on va construire l'édifice religieux de Reims qui deviendra la cathédrale. Suivez-moi, ça se passe sous terre. Et voilà, c'est ici, on est dans les entrailles de la cathédrale Notre-Dame. Et bien c'est ici qu'en 496 ou 499, on ne sait pas trop, Clovis a été baptisé par Saint-Remy. Regardez, on voit encore les traces de la cuve, le fond de cuve avec un bourrelet d'étanchéité. Et bien c'est là que tout a commencé pour le premier royaume chrétien de France avec Clovis. Reims pour toujours, ça a été la capitale du sacre pour les rois de France. Reims, Notre-Dame de Reims, c'est le lien fondateur qui va permettre aux rois de France d'avoir sa légitimité, il est sacré de droit divin, son pouvoir, son autorité, ça lui vient de Dieu. Et bien ça se passait ici, dans la cathédrale de Reims. Bon aujourd'hui ça fait un petit peu marrer tout ça, mais à l'époque c'était pris très au sérieux. Pensez par exemple à Jeanne d'Arc pendant la guerre de Cent Ans, au Moyen-Âge. Et bien elle avait pour mission de faire sacrer le petit roi contesté de Bourges, Charles VII, ici à Reims. Et à partir du moment où ça a été fait, ça a marché. Les Anglais, ils n'avaient plus qu'à rentrer chez eux, gros gens comme devant. On ne peut pas passer à Reims sans passer faire un petit coucou à Saint-Remy. Il est là, dans son tombeau. Reims, à l'époque moderne, c'est une ville riche, opulente, qui va profiter de son lien si intime avec la monarchie française. Oui Reims, c'est une ville apaisée, dans laquelle les affaires vont bon train. Ici, on y travaille le drap, le textile qui sont très renommés, et surtout le champagne. Bien sûr, c'est incontournable de l'identité de la ville. On dit même que celui qui a baptisé Clovis, vous savez Saint-Remy, on dit de lui qu'il était vigneron. Mais curieusement, Reims va mettre du temps à quitter son carcan médiéval moyenâgeux pour se préparer aux défis de la modernité. Il faudra attendre le milieu du XVIIIe siècle avec le fameux plan Le Gendre, pour que la ville s'ouvre, s'aère enfin, autour d'une place centrale, la place royale, créée ici sur l'ancien marché des drapiers, avec un plan orthonormé, rectiligne, à angle droit, qui nous offre d'ailleurs aujourd'hui un vis-à-vis sublime entre les corps constitués de la ville, l'hôtel de ville, représentant du peuple, et l'hôtel des douanes, représentant de l'État, du roi Louis XV, juste ici. Reims, à l'époque contemporaine, c'est la révolution industrielle qui va faire exploser le commerce. Le textile va être hyper dynamisé, mais surtout, on va assister à l'affirmation du champagne, grâce à un procédé industriel qui va accélérer, faciliter la champanisation. Enfin, ça reste hyper complexe. En gros, la champanisation, c'est ce qui va rendre le vin pétillant, avec un système de double fermentation du vin en bouteille. Bref, c'est trop complexe, je ne vais pas vous expliquer ça. En tout cas, il y a de nombreuses familles issues du textile qui vont bien le comprendre, et qui vont se mettre au champagne, et ils vont afficher leur réussite, leur luxe, leur renommée. Regardez ici, par exemple, sur les boulevards extérieurs de Reims, le champagne Pomerie, avec son luxueux palais, son hôtel particulier. On va en retrouver tout au long des boulevards extérieurs de la ville. Toutes les grandes familles du champagne sont là. Vous allez avoir les Ruinard, Pont-Sardin, les Hetzik, Tétinger, les Rodeurheur, et bien d'autres, ils sont sur les boulevards, et ils ont de beaux hôtels particuliers. Reims, aujourd'hui, c'est une ville qui a su dépasser son statut de ville martyr. Et oui, pendant tout le XXe siècle, l'occasion des deux guerres mondiales, Reims, qui était un peu à mi-chemin entre la France et l'Allemagne, va être au cœur du conflit. Pendant la Première Guerre mondiale, Reims va être dévastée à près de 85%. Même la cathédrale de Reims va être bombardée. Mais aujourd'hui, Reims ne veut plus penser à ça. Reims se veut une ville de paix, et d'ailleurs, c'est ici, à Reims, le 7 mai 1945, que va être signé l'acte de reddition des forces allemandes avec Jodl et Eisenhower, l'américain, qui étaient ici. Vous allez me dire, attendez, je ne comprends pas, l'armistice, c'est le 8 mai 1945 ? Eh bien non, ça a été le 7 mai 1945, à 2h41 du matin, dans ce lycée, le lycée Roosevelt, qu'a été signé l'acte de capitulation. Seulement les Russes n'étaient pas assez représentés, donc Staline voudra tout recommencer le lendemain, le 8 mai 1945, à Berlin. Et voilà, c'est ici, dans cette salle du lycée Roosevelt, que le 7 mai 1945 va être signé le premier acte de reddition entre l'Allemagne et les forces alliées. Alors Eisenhower était présent dans le bâtiment, il était juste au-dessus, mais il y avait un problème de rang, donc il n'était pas à la table de la capitulation. Mais enfin, ça s'est fait là, à 2h41 du matin. Ça y est, le temps allait être à la paix. Mais Reims est donc pionnière, et voilà aussi pourquoi, un peu plus tard, en juillet 1962, c'est à Reims que sera symboliquement organisé l'acte de réconciliation entre la France et l'Allemagne, entre le général de Gaulle et Eisenhower. Voilà, regardez, la salle de commandement, les cartes sont d'époque. On ne peut pas finir cette petite balade à toute berzingue dans Reims sans évoquer le football, avec derrière moi le mythique stade de Reims, Auguste Delhaune. Regardez, c'est formidable, il ne faut pas oublier que Reims, ça a été un des clubs pionniers, c'était une des plus grandes équipes du foot en France dans les années 50, 60, et chez les filles aussi, c'était une véritable religion. Faut pas oublier qu'elles ont été pionnières dans les années 70, c'est elles qui raflaient tous les titres. Bon, après une période de déclin et de léthargie, ça y est, depuis la saison 2019-2020, les filles sont de retour dans l'élite, et c'est pour gagner des titres. Allez les filles ! Tu vois Kiki ? C'était le bouquet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada